Comment se réunir les évolutions de la sexualité en France ? S'il fallait résumer toutes les évolutions de la sexualité en France au cours de ces dernières décennies, je dirais qu'il y a un double mouvement, à savoir d'une part une évolution des pratiques sexuelles vers une plus grande diversité des pratiques, que ce soit en termes de nombre de partenaires, de pratiques sexuelles qu'on a réalisées ou d'expériences avec des personnes de même sexe, et un écart entre les femmes et les hommes qui se réduit au fil du temps, mais qui reste néanmoins toujours marqué en 2018. Et dans ce contexte d'évolution des pratiques, ce qui est intéressant de souligner, c'est que les représentations de la sexualité, elles, évoluent très peu, et on a toujours aujourd'hui un clivage qui est très structurant entre une sexualité féminine qui reste majoritairement pensée sur le registre de la conjugalité et de l'affectivité, tandis que la sexualité masculine, elle, est renvoyée à l'assauvissement de besoins sexuels qui seraient par nature plus importants pour les hommes que pour les femmes. Et donc il y a une espèce de tension entre une vie sexuelle plus diversifiée, mais des représentations qui restent figées dans le temps et qui renvoient toujours les femmes à une sexualité conjugale et qui laissent à penser que pour des raisons hormonales, naturelles, la sexualité des hommes serait différente. Ce clivage sur la sexualité masculine et féminine a un impact très marqué sur les pratiques sexuelles et notamment autour des questions de consentement, puisque les femmes et les hommes, pensant que les hommes ont des besoins sexuels qu'il faudrait assouvir, s'engagent beaucoup plus facilement dans des rapports sexuels dont les femmes n'ont pas vraiment envie, mais pour faire plaisir à leur partenaire. Et l'extrémité de ce type de relation étant bien évidemment la question des violences sexuelles et des tentatives de rapports sexuels imposés par la contrainte ou des viols pour un certain nombre de personnes. Il faut rappeler un chiffre, par exemple, aujourd'hui, une femme sur cinq, entre 25 et 34 ans, déclare avoir déjà été confrontée à des tentatives de rapports sexuels ou à des rapports sexuels imposés par la contrainte. Mais pour autant, il ne faut pas distinguer d'un côté uniquement les rapports imposés de toute la sexualité qui serait par défaut consentie, puisque ce que montrent les travaux, c'est qu'en fait, il y a un véritable continuum et que souvent, les femmes s'engagent encore dans des rapports sexuels dont elles n'ont pas vraiment envie, notamment parce que le socle des représentations sociales sur la sexualité en France continue à renvoyer la sexualité masculine à des besoins hormonaux, biologiques, dont il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour les assouvir. L'interruption volontaire de grossesse concerne en moyenne une femme sur trois au cours de sa vie sexuelle et reproductive en France. Ça touche tous les milieux. Mais il y a des évolutions importantes qui se sont opérées au cours de ces dernières décennies et qui sont directement liées, d'une part, à la diffusion croissante des méthodes de contraception les plus efficaces. Je pense en particulier à la pilule ou au stérilet. Ce qui fait que les femmes ont une couverture contraceptive beaucoup plus efficace aujourd'hui qu'elles ne l'avaient dans les années 70. Mais dans le même temps, alors que l'âge d'entrée dans la sexualité n'a pratiquement pas évolué au fil du temps, l'âge à la première maternité a évolué beaucoup. Et entre les années 70 et aujourd'hui, il y a à peu près 5 ans de plus entre l'âge du premier enfant, qui est aujourd'hui autour de 29 ans, alors qu'il était autour de 25 ans dans les années 70. Ce qui veut dire tout simplement que la période de jeunesse sexuelle, c'est-à-dire entre le premier rapport sexuel et la première parentalité, s'est accrue au fil du temps de 5 ans. Et donc la période pendant laquelle on est particulièrement concerné par la survenue d'une grossesse non prévue, parce qu'on a des rapports sexuels mais qu'on n'a pas envie de devenir parent, puisque la norme procréative enjoint les femmes et les hommes à avoir un premier enfant autour de 29-30 ans, mais pendant toute cette période, on est plus concerné, même si on a une contraception, par la survenue d'une grossesse non prévue. Et donc en fait, les grossesses non prévues sont moins importantes aujourd'hui qu'avant, mais face à une grossesse non prévue, les femmes ont plus souvent recours à l'avortement. Donc il y a statistiquement deux phénomènes qui s'annulent. D'un côté, il y a moins de femmes concernées par l'IVG, parce qu'il y a moins de grossesses non prévues, mais d'un autre côté, face à une grossesse non prévue, les femmes ont plus souvent recours à l'IVG aujourd'hui, parce que finalement, elles respectent la norme procréative qui est d'avoir un enfant pas trop tôt, pas trop tard, avec un partenaire, quand les conditions financières sont favorables, etc. Et donc on est passé de 40% de grossesses non prévues, interrompues par une IVG dans les années 70, à plus de 60% aujourd'hui. Donc cette apparente stabilité, relative stabilité du nombre d'IVG, masque en fait deux phénomènes qui s'annulent statistiquement, à savoir l'efficacité de la contraception d'une part et le respect de la norme procréative de l'autre. La sexualité est une sphère sociale, certes particulière, mais qui reste une sphère sociale, c'est-à-dire que le social ne s'arrête pas à la porte de la chambre à coucher. Et donc toutes les inégalités qui existent dans la société, dans son ensemble, que l'on pense à la sphère du travail, à la sphère politique, à la sphère de la vie domestique, toutes ces inégalités se reflètent dans la sphère de la sexualité. Et en retour, ce qui se joue dans la sphère de la sexualité, qui est pensée comme la sphère de l'intime, alors qu'elle est très socialement marquée, travaillée, toutes ces inégalités dans le domaine de la sexualité éclairent les inégalités de genre qui existent dans les autres sphères sociales, voire même les légitimes. Et c'est une espèce de causalité circulaire qui est extrêmement complexe à saisir, mais qui pourtant ressort très clairement de tous les travaux qu'on peut faire en anthropologie ou en sociologie dans le domaine de la sexualité. Et finalement, si on prend un exemple très simple, qui est celui de la dépendance financière des femmes à l'égard des hommes, parce qu'à salaire, à travail de valeur égale, elles ne touchent pas le même salaire, et donc elles sont plus souvent en situation de dépendance financière vis-à-vis de leurs partenaires. Cette dépendance financière va se retrouver dans la sphère de la sexualité et va créer des rapports de pouvoir entre les femmes et les hommes qui sont en défaveur des femmes. Donc il y a vraiment un lien très fort entre ce qui se joue dans les sphères sociales, autre que la sexualité, et la sphère de la sexualité. Et finalement, la seule sphère sociale aujourd'hui en France qui a résisté à l'idéal égalitaire, c'est la sphère de la sexualité. Dans toutes les autres sphères sociales, on considère que les femmes et les hommes devraient gagner le même salaire, qu'une femme pourrait très bien être présidente de la République ou présidente de l'Assemblée nationale. Donc l'idéal égalitaire a touché toutes les sphères sociales, même si les pratiques, on le sait bien, restent inégalitaires, bien que des progrès aient été faits ces dernières années. La seule sphère sociale qui résiste à l'idéal égalitaire, c'est la sphère de la sexualité, parce qu'on pense que ça relève de l'intime. Et finalement, considérer que dans la sexualité, les hommes et les femmes, c'est fondamentalement différent, ça justifie, ça légitime qu'il le soit aussi dans les écarts de salaire, dans les écarts, dans l'accès aux postes de responsabilité. Donc c'est vraiment un phénomène complexe, mais qui a une grande cohérence sociologique.